Tout le monde ronfle, c'est normal. Apparemment, je ronflais, ça dérangeait Yannis Senpai. Les amis, aujourd'hui, on va à Miami. Ça va être incroyable. Et du coup, on prend l'avion et il y a 3h30 d'avion. Boston à Miami, c'est comme si tu faisais... Balle, Istanbul, presque, frère. C'est les Etats-Unis. Et du coup, je suis en train de préparer mes affaires. Parce qu'on ne prend pas de bagages. Du coup, on va juste prendre un petit sac. Le soleil, enfin ! Yeah, yeah, yeah ! Les gars, nous, on est arrivé à Miami. Du coup, je suis encore dans l'aéroport, donc je ne sais pas qu'il fait chaud. Donc, c'est pour ça, j'ai mon cul et tout. Mais je n'ai pas pris de veste parce que je sais qu'il fait chaud ici. Première fois, du coup, à Miami. Ça va être sympathique, j'espère. Et voilà, l'aéroport, il pue sa mère. On dirait un hôpital, frérot. Mais la ville, en soi, elle ne va pas nous décevoir. Par contre, ici, Miami, ce n'est pas comme Boston où il y a beaucoup de transports en commun et tout et tout. Ici, il faut absolument une voiture. Du coup, on a loué une voiture pour 4 jours avec Yannis. Et puis voilà, je peux la conduire aussi. Il faut juste que je fasse un petit truc sur une application. Donc, en gros, on a loué sur un truc. Ce n'est pas un site de location de voiture. C'est des gens qui louent leur voiture. Ce n'est pas une application. C'est un peu comme Airbnb, mais pour les voitures. Genre, tu as demandé à quelqu'un... Elle a dit qu'elle... C'est un univers, les Etats-Unis, des fois. Alors, attention, on va voir le choc. Ah ouais, il fait bon. Putain, c'est bizarre. On dirait qu'on est dans un autre pays. Bon, les reyes, on est bien à Miami. Il fait chaud sa mère. Ça fait plaisir, je suis en t-shirt. Ça faisait deux mois, je n'avais pas mis un t-shirt juste pour aller dehors. Il fait 26 degrés. On attend le mec de la voiture. Ça s'appelait comment l'application ? Turo. En gros, c'est une application qui s'appelle Turo. C'est pour louer des voitures, mais à des particuliers. Et du coup, on attend qu'il arrive. Le gars, il nous ramène la voiture jusqu'à l'aéroport. Ça qui est bien. Après, dans la voiture, on peut faire 1 000 miles. Donc, 1 600 km à peu près. Et là, c'est des gens avec nous qui seront nos guides à Miami. Bon, on va attendre la voiture. Je ne sais pas ce qu'il a loué, Yannis. Si j'ai peur, il a loué une 205 GTI, là. On va être serré dedans. Il ne sait pas si c'est cette voiture ou pas. Il pète sa mère le grand angle, comme on voit bien. C'est une dinguerie. Voilà, les gars. C'est vrai que ça aurait été bien de faire Miami dans une Mustang. Ça aurait été un peu mieux, mais... Oh, là, c'était trop cher, les voitures. Et je n'ai vraiment pas d'argent en ce moment. Genre là, on paye à peu près 300 euros pour 4 jours ici, dans cette voiture. Je crois, 288 dollars. On est 5, donc ça va, on va diviser. Mais genre pour des Mustangs, c'était genre 300 balles la journée. En vrai, flemme de mettre autant d'argent, c'est une voiture, si je peux nous emmener d'un point A à un point B. Non, là, vraiment, j'ai 200 euros pour 4 jours à Miami. Et voilà. Je n'ai pas beaucoup d'argent, malheureusement. En ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos avec les travaux de l'appart et tout, tu vois. Mais ce n'est pas grave. J'espère que les vidéos, en tout cas, vous plairont. Je vais faire un petit passement de produits, s'il faut que je le fasse. Il y a des petits impacts qui nous disent que ça, c'est nous, après. Let's go, les gars. Aïe, aïe, aïe. Du coup, c'est toi qui conduis, sauf. Voilà, les palmiers et Miami Beach. Aïe, 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 a la caution. 300 balles la journée, non, ça va. C'est quoi le truc à faire à Miami? Les putes. Je vous ai dit ça, les putes. Parce que là, le week-end dernier, enfin, ce week-end, là, du coup, il y avait des... Oui, ce week-end, il y a Ark Basil. C'est ce qu'il m'a dit. C'est un peu plus de... Non, t'inquiète, juste une petite image, comme ça, ça va. Après, je peux zoomer dessus. C'est marre. Le yacht qui est à côté, comme ça, tu peux comparer la taille. T'es pas le son, c'est... Hé, tu veux comparer la taille ? C'est un mini-golf. Il y a des trucs de golf ici, il y a des gens qui sont en train de jouer normal. Du coup, il disait qu'il y a deux Miami, à Miami et à Miami Beach. Du coup, c'est quoi la différence? C'est deux villes différentes. Ah, c'est deux villes différentes, vraiment ? Ah, c'est deux villes différentes, il y en a eu, ça s'appelle le même. Ah, il s'appelle vraiment Miami Beach. C'est Miami Beach, hein. Il y avait mon billiard et mon billiard sur mer. Lincoln Road, d'ailleurs. C'est là où il y avait le Ark Basil. Ah, ok, c'est ça. Ouais, ça s'appelle. Tu connais la chanson de Drake et Chris Brown ? Ah, quoi, il est dans un... No Guidance. Ouais, ouais. Ça. Ouais. C'est là. Ah, ok. C'est ici que ça a été tourné. Ouais, quand ils sont dans un parking, puis ils font un battle de danse, il faudrait qu'il danse mal, même. Il est encore là, ou ? Ce soir, ils vont faire la partie 2 avec ses ratements. Moi, j'aime bien, quand je viens dans un truc, je regarde pas les photos, j'arrive et je découvre en vrai, tu vois. Puis en même temps, comme ça, avec mes abonnés, ça fait de l'interaction aussi, pour les vidéos, tu vois. En même temps, il y a des réactions réelles. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est tout, Yannis Senpai qui a tout réservé. Heureusement qu'on peut compter sur lui, parce que Yannis qui a tout payé, aussi. Pour l'instant, pour l'instant. Pour le coup, je trouve que Miami, ça a plus une vibe de ce que je pensais des States que Boston. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait plus penser à l'Europe un peu, Boston, des fois, les bâtiments, tu sais, vraiment, les briques et tout, les machins. C'est la Nouvelle-Angleterre, en fait, c'est le, c'est quoi, c'était, like, the first colonized area by the… C'est vrai, c'est ce qu'ils disaient, hein. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les gars, le petit lotissement. C'est pas mal. C'est pas mal, dis donc, 815 du coup, mais il a l'air d'avoir deux étages, ou alors c'est tout à nous. C'est quoi, c'est tout ça ? J'ai acheté une maison pour toi. Ah, c'est… Il n'y a rien d'appartement, là. Par contre, les gars, j'ai un petit problème avec mon objectif, je crois, il est un peu sale. Je ne vais pas nettoyer, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. Il s'enlève, il s'enlève un cigarette partout, lui. C'était rouge, frère. Ça veut dire que c'est pas bon. Yannis a les portes depuis le Japon, c'est une histoire d'amour. C'est peut-être au-dessus, hein ? C'est… c'est… c'est upstairs. Mais oui, mais c'était sûr. J'espère que ça s'apprécie quelqu'un. Je vous ai dit, je vous ai dit. Il suffisait de lire le putain de message. Oh putain, il y a une banane sur le mur, là. En plus, t'as mangé une banane, incroyable, elle est là, la banane. Ça a l'air sympathique. Toujours le miroir pour envoyer des nuits. Maintenant, ça va tenir, tu crois, le no smoking. Attends, attends. Smoking. Ok. Maintenant, smoking. Le balcon, c'est là-bas. Ah, la centre présidentielle, c'est là-bas. T'as taxé au balcon. Ouais, mais là-bas. T'as eu une petite débardeur de portoricains, genre comme ça, en vrai, non ? Oh, nice. C'est bien, il y a une petite cuisine sympathique, même si on ne va pas trop l'utiliser. Et le frigo qui s'ouvre de l'autre côté. Mon petit appart à l'américaine, comme on l'enverra dans les films. Là, il y a une vraie vibes à l'américaine, là. Là, on se sent aux Etats-Unis d'Amérique. On a une bonne clique, en vrai. Bonne clique. Que des meuilles. Que des rebeufs, frère. Et moi, comme d'habitude, toute l'histoire de ma vie. Frère Zadis, c'est rad, pourquoi t'as pas percé sur Youtube ? Je traîne pas avec les bonnes personnes, c'est tout. La plage, j'ai des gens. 10 minutes après, là-bas. Ok. Putain, les gars, vous m'emmenez dans un grec, vous êtes sérieux, là ? J'ai lu jusqu'à Miami pour aller dans un grec, moi. En plus, c'est un grec grec, même pas un grec turc. Je vous ai pas présenté, Ilyas. Salut. Du coup, rappeur, c'est ça ? Je vous mets ces clips en description. Allez faire fêter les vues, les gars. T'as déjà mangé, toi ? Ouais, j'ai déjà mangé. C'est ma frère, ils ont une boisson. Ça s'appelle comment ? Amita. Amita Koyim. Donc, j'ai une donneur. Je suis de la France. Je suis de la France ? Oui. Ok. Je suis aussi turcain. Oui ? Donc, on a des neighbors ? Oui, neighbors. Donc, il vit à Boston, il étudie là. Donc, j'ai venu à visiter. Je vivais seulement pendant 4 jours, et puis je reviens à Boston et je reviens à France. Je sais pas, il m'a dit, c'est quand tu te sers. C'est ça, il n'y a pas de serveur. On a pris notre commande. Ouais, c'est ça. Mais là, ils mettent ça... J'ai pas filmé du coup, mais en gros, l'espèce de tablette là, il la retourne et après tu peux mettre le tip si tu veux. Il parle des fous, il y a... Tu verras ça par son. Donc, tu verras... Ouais, ouais. Ouais, il faudra genre film. Parce que là où tu vas... Tu pars à l'hôpital, tu serai opéré et tout à la fin. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Bon, les gars, du coup, on est à la plage, voilà. Franchement, sympathique. Au soleil, il doit faire à peu près 25-26 degrés. L'eau, elle est pas mal. Mais pas assez chaude pour se baigner, je pense, tu vois. Je sais pas si vous m'entendez, en fait, avec le vent. Je me suis fait mal au bras, ça fait genre 2-3 semaines. J'ai genre une espèce de pendinite aux coudes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais venir au stage, je vais me reposer. Je vais pas m'entraîner pendant plusieurs jours pour voir un peu si je me repose, comment ça va. Et c'est que ça me fait de plus en plus mal. Alors que je fais pas de muscules. Genre là, je fais un rien de spécial. J'ai super mal au bras. Et j'arrive même pas à tenir ma caméra, tu vois. Miami Beach, sympathique. La plage, elle est ultra longue. Genre, regardez, elle va jusqu'à tout là-bas. Et là, pareil, genre, elle va vraiment jusqu'à tout là-bas. Non, c'est dingue. Ça doit faire... Je sais pas. En fait, c'est une île de genre 15 kilomètres Miami Beach. C'est une autre île, tu vois. Putain, les gars, regardez-moi ce bateau de croisière immense. Il fait la taille d'un building. C'est genre un building solo. C'est carrément une pub par bateau. Genre là, t'es sur la plage. Il n'y a pas qu'on va voir. Ils nous mettent des pubs même ici, quoi. Ah ouais, c'est pas des lols. Ça bruscule en extérieur comme ça. Comme dans le GTA. Je vais faire du déploable. Tu peux les mettre à l'amande aussi. C'est une sorte de muscu en plein air. Truc de boxe, traction. Comme dans le GTA. Tu me filmes ? Je crois que j'ai pas de cardio. Florida man. Est-ce qu'on va croiser un Florida man qui veut se battre avec un alligator ? C'est pas ici, si tu as trouvé plus de craquettes. Ah non ? Est-ce qu'il y a un quartier comme à Los Angeles ? Il y a un quartier grave riche et un quartier grave pauvre ? Ouais. Pas vraiment ici. À Miami, oui. À Miami Beach, pas trop. Il s'appelait vers la mer. Donc, le taux de Noir. Tu prends la mauvaise rue. Tu peux toujours avoir. C'est parti de voler ? Et tout de suite, les Arabes, ils parlent de voler. C'est fou. On dirait de voler. Contemporary outshow en ce moment. Je me fais des vidéos frère, il faut qu'on gagne tout de suite. Hola ! Je dis hola, je dis hola. Il m'en fait pour un latino, c'est normal. Ah merde, j'ai une flash. Il y a un truc Prada, ils m'ont donné un truc gratuit, donc je vais le donner à Cristina. Je ne sais pas trop ce qu'il y a, mais ça a l'air d'être un truc de meuf. Je ne sais pas trop ce qu'il y a un truc de meuf. Je ne sais pas, je vais y rentrer. C'est quoi l'allée où on est là ? Si tu avais les moyens de vivre ici, tu préfères ici ou à Boston ? Oui, je préfère ici. On est en train de décharger des camions au milieu de la rue, même pas sur le côté. Des voitures qui partent à droite, à gauche. Marseille ici. Il y a un bar. Il y a quatre matchs différents. On se fait huit télés, frère. C'est vraiment dur. C'est vraiment super cool. On est où là du coup ? Midtown. Midtown. Ok. La pugs de Otayani, c'est une sale pugs. Tes cheveux de derrière, c'est un délire trop stylé. Genre de derrière. Et quand tu te retournes, on est déçus. Ça s'en passe visage. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue. Merci mon gars. Par contre, ne pousse pas parce que j'ai eu peur. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai un peu le vertige mais ça va. Ça c'est le 15ème étage, c'est rien. C'est le 15ème étage, c'est rien, frère. À mon meilleur, même quatre étages. Tu fais un five ici, frère. Je te jure. Le balcon, il fait la part de Yanis. Les gars, 21 000 balles pour trois mois quand même. C'est cher. Du coup, les gars, on est parti au FTX Arena, voir du coup un match de NBA, donc des Miami Heat. On peut voir, c'est stylé. En plus, on a trouvé des places, ça va mal. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je suis tombé dans la zone les Hei. Il y a vraiment une boîte en... Dehors. Il est en mode le match. Évidemment, les pancakes, ils sont énervés. J'ai pris banane, chocolat. C'est un mode le match du Japon, on s'est en train de faire une règle pour l'instant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas les vagues, c'est pas si c'est trop. C'est sèche, c'est sèche. C'est incroyable. C'est sèche. C'est pas mal. On dirait les pancakes que je fais à la maison, moi, mais ils sont sans sucre. Il est parti. L'armement de Rodri Le Wolf. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a Anish. Il y a les pédagogues. Il y a le believer. Il n'y a que l'Otabi célèbre. C'est parti pour l'Otabi célèbre. C'est parti pour le groupe d'Otabi célèbre. Si, 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 si si, si! Aïe aïe! C'est un regard genre d'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tico, annonce le programme. Je connais Asim Bounou. On a compris, vous avez gagné, ça y est, frère. J'ai déjà filmé ce matin, c'est déjà dans le parti du vlog. On passe à un autre sujet. Tu te disais ce que je te disais quand même. J'ai dit, putain, s'ils gagnent juste la demi-finale, ils vont casser les couilles les Marocains. Ça a déjà commencé quelques heures après. Il te casse les couilles Bounou. Il a gagné quoi aujourd'hui, Tico ? Quoi ? Il a gagné quoi aujourd'hui ? Ça, j'ai pas filmé. On s'est fait interviewer par des gens de TikTok. Et du coup, ils nous ont proposé de faire 30 jongles avec la petite balle ici, pour gagner... Tranquille ! Une bouteille de tequila, qui vaut combien ? 1300 balles. Qui a le goût de... Ah merde ! Le truc, c'est qu'il était obligé de la goûter, donc il l'a ouvert, il l'a goûté, il a dit que c'était dégueulasse. J'ai failli vomir. En plus, il a trop bien joué ! Il a regardé le gars et tout, il a fait ouais, let's go et tout et tout. Ah, il me dit, ah, j'ai envie de vomirer ! Mais ouais, bien joué à toi. Moi, j'ai raté, j'ai fait 20 jongles. T'as fait deux ! Au début, j'ai fait un ! J'ai fait ça, j'ai fait de la balle, il est parti ! Après, il m'a dit, non, vas-y, il y a autant ! C'est la course sur un Yannis. C'est pas sur un Yannis. Ma passoire est bon, je te montre les jongles. Vous savez quoi ? Par contre, mets pas cher quand t'es vidéo parce qu'il va manger toutes les mains. Ça, il est beau quand même. Il est beau, hein. C'est mignon. On a le droit de donner des dossiers. Un complet au Maroc, apparemment, c'est un costume. Un complet. C'est un cartable sans sac à dos. Oui, ça, ça... Un cartable, c'est le truc carré de... Ouais, ouais, c'est le truc de l'école. Ouais, ouais, c'est pas pareil. Genre, tu vois, le sac que j'ai pris là, normal, ils appellent ça un cartable. Yannis, il a un appareil photo à Polaroid. C'est stylé, j'ai voir. Il prend des petites photos comme ça. À l'ancienne. T'es mal, le beau gosse. C'est unforce. tv C'est de la race de la haa Tu as parlé anglais Ils disent Ils disent First one I pass the ball Les gars Je suis en train de conduire actuellement à Miami 4K American Dream C'est rare que C'est rare que je conduis à Miami Ouais, je suis là à Miami On est mal au bout A 5K derrière C'est bon tu crois ? C'est bon ? Je pourrais avoir une petite image de moi conduisant 5h plus tard Je préférerai la pas conduire finalement C'est ici une meuf qui est en train de se changer là-bas au 24ème étage What the fuck is he doing man ? Where I'm going ? At the next stop sign you're gonna take a ride So I'm going forward All right On your left You want to find a restaurant called Sexy Fish Sexy Fish Selective It's actually very selective What is it ? What do you mean by it's selective ? It's selective it means... Nobu c'est connu Tu vas prendre à gauche Tu vas prendre la première à gauche Genre maintenant tu vas prendre à gauche Tu vas prendre à gauche Thank you maiji Donc ça sera la marocaine Tu laisses pas vraiment le choix Mais tu dis merci quand même Merci mais t'avais pas le choix Du coup Miami il y a plein de coins comme ça C'est vraiment réputé pour les tags Sur les murs et tout tu vois Et c'est vraiment stylé Et Little Ravana du coup là on est dans le quartier cubain Par excellence Vous pouvez voir la musique tout ça c'est Le quartier cubain de Miami C'est le maille très connu C'est le maigdo frère Un maigdo personnalisé cubain Le maigdo il est stylé A Havana il y a des big coq Faut pas dire ça aux Etats unis mais il y a des coq Des faux et des vrais Ca c'est un gay coq On prend le bus bêche T'es mal là bas il y a des coq Il y a que des coq C'est ça c'est un high coq 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 Il y a des coq C'est un high coq C'est un high coq C'est un high coq Je voulais prendre le premier coq J'avais un qu'il était dans la même vie Mais je suis passé devant J'ai dit il a l'air d'avoir une bonne vie L'américaine Donc j'ai peut-être coupé C'est chaud Ils m'a dit les autres Tu veux qu'il te coupe lui, lui, lui ? J'ai dit, non, vas-y frérot, coupe-moi toi, je sais que ça se voit, t'es chaud. Il a mis genre une heure quasiment à me couper. Il a vraiment bien soigné le dégradé et tout, bon, ça se voit. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ici, genre, ils te disent, ouais, genre, hair, beard and eyebrow. En gros, ça fait, en fonction du tarif que tu prends, il faut aussi les sourcils, tu vois. Et moi, quand il me demande eyebrow, je dis, ouais, keep it on it. Je dis, non, non, je veux pas et tout. Il m'a dit, oh, natural. Je dis, ouais, natural. Moi, j'aime pas. J'ai des gros sourcils, je sais, mais frère, je les assume. C'est mon dernier jour à Miami, je ferai que le dernier jour, tu vois. Bon, eh bien, nous sommes le jeudi 8 décembre et c'est mon dernier jour aux Etats-Unis. Je suis à Boston, on est rentré ce matin de Miami et ce soir, je vais en France. Donc, du coup, j'ai deux vols dans la même journée. Je suis un peu fatigué, ça se voit. Petit, voilà, on va parler un petit peu de Miami. C'est vrai que là-bas, j'ai pas eu le temps de faire des face cams. J'ai prévu de le faire deux, trois fois, mais en fait, on faisait tout le temps quelque chose. Genre, vraiment, on s'est pas arrêté un seul jour. On a fait que, je sais pas, avoir des endroits stylés, aller manger, sortir, la plage, les trucs. Il faisait beau, donc forcément, tous les jours, en fait, on a envie de faire quelque chose. Alors qu'à Boston, c'est vrai que des fois, il y avait des petits moments quand il faisait pas très beau, il faisait un peu froid et il pleuvait. J'avais un peu plus de temps, on va dire, pour être à la maison. Mais du coup, Miami, c'était incroyable, les amis. Franchement, ouais, c'est ce que j'ai préféré. On va pas le mentir, Boston, c'est stylé, mais Miami, c'est autre chose. Voilà, vraiment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis longtemps. J'ai parlé avec plein de gens et tout. Genre, vraiment, tout s'est bien passé aux Etats-Unis, mais en dehors de juste visiter les villes, ce que j'ai préféré, en fait, ça a été parler avec d'autres personnes en anglais. Genre, vraiment, c'est un truc que j'avais jamais fait, en fait. Quand je partis au Japon pendant trois mois, les gens là-bas, en anglais, ils étaient très nuls, donc j'arrivais pas à bien communiquer avec eux. Le japonais, voilà, ça reste très... J'ai un niveau très, très banal en japonais, donc j'arrivais pas non plus. Et je sais pas, même en turc, tu vois, j'ai pas eu cette expérience-là de parler une autre langue, de réfléchir, de machin, et je trouve que je m'en suis vraiment bien sorti. On a joué, genre, à des jeux, genre, Undercover, c'est genre de... Tu sais, un peu comme des loups-garous, des trucs comme ça, genre des... Tu sais, un peu des jeux de société, mais en anglais, où du coup, tu dois te défendre, où tu dois dire des trucs, des machins comme ça. Et franchement, ça a été une expérience de ouf. Genre, vraiment, j'ai kiffé. Comparé, genre, au début du séjour, je suis devenu grave à l'aise en anglais, j'ai absolument aucun souci. C'était plus un stage pour apprendre l'anglais, j'ai l'impression que des vacances, finalement, mais en vrai, c'est ce que je voulais faire. C'est vraiment le côté des Etats-Unis qui m'intéressait. C'est la première fois que je venais dans un pays où l'anglais est la langue principale et du coup, je pouvais lâcher tout mon potentiel English motherfucking, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc ouais, c'est bien passé. Franchement, j'ai fait des bonnes rencontres, on a bien rigolé, on a vu plein de trucs. J'ai au moins 4-5 vidéos à vous montrer, là, du coup, qui vont arriver. Là, pour l'instant, quand je parle, là, je suis encore à Boston et il n'y en a aucune qui est sortie. Forcément, je n'ai pas pu avancer ni sur le montage ni sur quoi que ce soit, mais je vais tout sortir dès que je rentre en France. Mais voilà, très, très bonne expérience. J'ai vécu plein de trucs stylés. Alors là, les derniers jours à Miami, soleil et tout, franchement, c'était ouf. Donc ouais, voilà, je ne sais pas. Je voulais faire justement des petits débriefs comme ça à chaque fois. J'ai un peu oublié, donc il y en a que je rajouterai un peu en voix off. Je vous parlerai de certains trucs ou alors je ferai peut-être certains plans en France. Mais ouais, j'ai préféré genre vraiment profiter de l'instant, aller visiter plein de trucs et tout, tout. Je n'ai pas vlogué non plus H24. Voilà, il y a 2-3 trucs. Il y a des fois des moments où je n'avais pas forcément envie de prendre la caméra. Il y a des fois aussi, on était posé entre potes, tranquille, je n'avais pas filmé. Mais franchement, nickel, vraiment tout s'est bien passé. J'ai plein de trucs à vous raconter du coup. Et puis voilà, ça me fait du bien de voyager un petit peu comme ça au mois de décembre, d'avoir été à la plage au mois de décembre, ce qui est pour la première fois de ma vie. Voilà, franchement, je n'ai que du positif. Deux semaines qui sont passées vraiment très très vite. En réalité, c'était bien, j'ai fait plein de trucs. Et puis voilà, du coup, dernier jour à Boston, je prépare mes affaires. Et rendez-vous du coup en France pour la suite des vidéos. J'ai plein de vidéos de prêtes, que j'ai tournées. En fait, j'ai juste à faire les montages et vous balancer tout ça. Mais j'attendais un petit peu avant de les sortir pour des raisons que j'expliquerai dans une vidéo. Voilà, une vidéo un peu spéciale, je pense, que je vais vous faire où je vais vous expliquer le petit problème que j'ai en ce moment. Et puis voilà, hâte de retrouver mon appart aussi, dans lequel je passe toutes mes journées à faire des travaux. Je suis en là pendant deux semaines, je n'ai pas fait de travaux, ça m'a manqué. J'ai envie de percer des murs. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher vos maximums de pouces bleus, de commentaires, de vous abonner à la chaîne également et de me dire ce que vous avez préféré dans ce voyage. Voilà, si du coup, ça vous intéresse aussi de venir aux Etats-Unis, ce que j'aurais pu faire d'autres également, parce que si je reviens au moins, j'aurais des idées. Merci de regarder cette vidéo, du coup, ces séries de vlogs. Et on se retrouve en France pour d'autres contenus. Et puis ouais, c'est vrai que mon dégradé, il est un peu haut. J'ai demandé un high fade, parce que je me suis dit middle fade, ça va être là. Et low fade, c'est genre taper. Mais en fait, non, low fade, c'est là. Middle, c'est là. Bref, prenez soin de vous dans le dos de room et ciao.